Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Renault, le groupe automobile a annoncé son nouveau plan stratégique sur 6 ans appelé Drive the Future. Ce plan devrait permettre d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards d'euros, une marge opérationnelle de plus de 7% avec un plancher à 5% et un flux de trésorerie positif chaque année. Les analystes de l'Obsa restent haussiers sur Renault et visent des cibles à 89,10 euros et 90,70 euros. Seconde valeur, Sanofi, le groupe pharmaceutique français et Regeneron Pharmaceuticals ont indiqué que la Cour d'appel du circuit fédéral des Etats-Unis a ordonné un nouveau procès et a annulé l'injonction permanente dans le différent concernant les revendications brevétaires d'Amgen relatives à l'anticorps ciblant PCSK9. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur Sanofi et visent des cibles à 86,50 euros et 89 euros. Du côté de la stratégie du jour, maintenant nous nous intéressons à Legrand. Le titre poursuit sa phase de reprise après avoir cassé une oblique baissière. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement aussi étendu que le RSI ne se trouve pas en zone de surachat. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction de 63 et 64,85 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call 1043T émis par Unicredit de prix d'exercice à 65 euros et de maturité au 13 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice allemand DAX 30. La dynamique haussière sur l'indice se poursuit après la sortie d'une zone de consolidation. Le biais reste haussier au-dessus de 12 548 points avec 13 120 et 13 215 points comme cible. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call A559T émis par Unicredit de prix d'exercice à 13 200 points et de maturité au 15 mars 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglise pour Trading Central. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada